Le boss, monsieur l'entrepreneur, le plus grand entrepreneur de la Republique de Guinée, le plus grand transformateur, le plus grand producteur en Republique de Guinée, c'est lui qu'on appelle. Son Excellence, monsieur Alpha Condé, nous a dit qu'en Afrique, le pouvoir ne se donne pas, mais il s'arrache, on arrache le pouvoir. Je dis le plus grand producteur en Republique de Guinée, le plus grand constructeur en Republique de Guinée, producteur de mensonges, producteur de promesses, d'accord ? Le plus grand constructeur des arbres, parce que c'est lui qui a dit à Cancan qu'on doit construire des arbres. Au lieu d'implanter les arbres, à la place, il dit on va construire des arbres, voilà. Ce tyran, ce dictateur sanguinaire, qui nous a plongé dans cette situation exceptionnellement exceptionnelle, en Republique de Guinée, qui est la situation de transition, disait quand il était encore opposant, qu'en Afrique, le pouvoir ne se donne pas, mais on l'arrache. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs, lequel d'entre les politiciens d'aujourd'hui pourra arracher le pouvoir des mains du colonel Mamadji Doumbouya ? Mettez des cœurs, likez la vidéo. Quand on dit le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache, on peut l'expliquer dans deux sens. On peut le prendre au premier degré, l'expliquer dans ce sens. En plus, le prendre au second degré, l'expliquer dans ce sens. Il y a deux degrés, le premier et le second. Le premier degré, c'est ce que le colonel Mamadji Doumbouya a fait. Il a pris des armes, il est allé arracher le pouvoir des mains d'un dictateur sanguinaire qui avait marginalisé son peuple, qui avait piétiné la dignité de son peuple, qui avait asservi son peuple. La souffrance était arrivée à un moment donné que les Guinéens n'en pouvaient plus, ils pouvaient plus supporter. Nous étions attrapés jusqu'à la clavicule par la souffrance. Alors, le colonel, il a pris ses courages à bras-le-corps avec ses compagnons d'armes. Ils sont allés arracher le pouvoir. Ça, c'est le premier degré. Le second degré, c'est moi le degré que j'apprécie le plus. C'est le degré que j'aime le plus. C'est-à-dire, la diplomatie. Faire la diplomatie. Utiliser la diplomatie pour avoir le pouvoir. Faire de la politique politicienne pour avoir le pouvoir. Passer par des moyens les plus subtils pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en face d'un président civil. Nous sommes en face d'un militaire qui est le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, je pose la question. Lequel d'entre Selouda Lengelo, Sidi Atouré, Lansana Kouyate, Dr. Ousmane Kaba, Mamadou Silla, Baouri, Kasori Fofana, lequel d'entre les acteurs politiques aujourd'hui en République de Guinée a cette capacité d'arracher le pouvoir diplomatiquement ? Parce que, ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, le moment n'est pas opportun de s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Non. On n'a pas besoin de s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Les politiciens n'ont pas intérêt à se lancer dans une dualité sans fin avec le colonel Mamadi Doumbouya. La société civile n'a pas besoin de créer cette condition, ce climat de violence avec le colonel Mamadi Doumbouya. On en a assez fait, les violences en République de Guinée. On n'a plus besoin de ça, partagez le live. Mais, ceux qui sentent qu'ils sont beaucoup plus proches du pouvoir en République de Guinée, ils doivent utiliser la diplomatie. La diplomatie pour avoir le pouvoir. La diplomatie, effectivement, pour gagner les élections. C'est très important, mesdames et messieurs. C'est pour ça que j'appelle arracher le pouvoir. Le second degré, je l'apprécie. Parce que, les acteurs politiques aujourd'hui, ceux qui savent qu'ils sont plus proches du pouvoir, ils doivent créer les conditions idéales. Rassurer le colonel Mamadi Doumbouya. Ok ? Ne pas se fâcher avec lui. D'accord ? Ne pas passer par des manifestations. Non. Le colonel a besoin d'assurance. On doit le rassurer. On doit assurer le colonel. N'oubliez pas, c'est lui qui s'est sacrifié avec ses compagnons d'armes. Ils sont allés à la mort. Ils ont délogé. Ils ont arraché le pouvoir. Avec les armes, à travers les armes, ils ont arraché le pouvoir. Alors, nous, nous parlons aujourd'hui de retour à l'ordre constitutionnel. La plupart d'entre nous ont déjà ignoré le fait que des gens ont utilisé des armes pour arracher le pouvoir. Nous devons être subtils. Et les acteurs politiques en premier. Ils doivent créer ce climat de confiance. C'est-à-dire, on ne doit pas s'embourber dans une atmosphère de coups bas fièvreux où tout le monde se cherche. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les acteurs politiques doivent créer ce climat de confiance. Ils doivent rassurer le colonel Mamadi Dumbuya. Le colonel a la vocation de bien faire les choses. Le colonel a la vocation d'organiser les élections et de laisser le pouvoir aux civils. Le colonel a la vocation d'aider la Guinée tout en s'aidant lui-même. Le colonel n'a pas envie de dormir au pouvoir. Non. Le colonel n'a pas envie de s'éterniser au pouvoir. Non. Le colonel n'a pas envie d'être un nouveau lance-en-à-compté. Il n'a pas envie pour faire cela. Le colonel, il a envie de nous apporter quelque chose de nouveau comme il l'a déjà fait le 5 septembre. C'est-à-dire, il veut, il s'est déjà inscrit dans la renaissance de la Guinée. Et il veut continuer dans cette logique de renaissance de la République de Guinée. Il ne faut pas qu'on l'effraye. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour lui. Il ne faut pas qu'on l'effraye. Il ne faut pas qu'on tente de l'intimider. Ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour nous. Parce que ça va envoyer quoi ? La confrontation. Parce qu'au fur et à mesure, on tient des discours haineux. On tient des discours d'aigreur. On tient des discours de déstabilisation. Vis-à-vis d'un militaire qui est au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer ? Quelqu'un qui s'est déjà sacrifié. Qui est déjà allé à la mort. Qui a fait ce qu'on appelle le pire. Parce que ça, c'est le pire. Oui, ça c'est le pire. Prendre des arbres, aller, et tu sais que là-bas, tu peux mourir. Ça, c'est le pire. Dans la vie, la mort, c'est la fin de toute chose. Il n'y a pas de pire qui dépasse la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Tout ce qu'on dira, on dira après toi. Il vous est arrivé des souffrances dans la vie. Oui, c'était la pire de mes souffrances. Oui, ça c'était la pire de tes souffrances. Mais la fin de cette souffrance, c'est quoi ? C'est la mort. Alors, quelqu'un a regardé la mort en face. Il a bravé la mort. Il s'est sacrifié pour arracher le pouvoir. Parce qu'il a compris la souffrance de son peuple. Il a compris le poids qui pèsait sur les épaules et sur la tête de son peuple. Quand on doit parler de cette personne, on doit aller avec intelligence. On doit aller avec subtilité. On doit aller avec diplomatie. On doit aller avec des caresses. Parce que j'entends souvent des gens Oh, le colonel, le jour qu'il va quitter au pouvoir, on va le poursuivre pour les gens qu'il a tués au palais Secuturia. Oh non, on va le poursuivre. La CPI va le poursuivre. On a son dossier. Vous parlez d'un militaire qui a pris le pouvoir. Il est encore au pouvoir. D'accord ? C'est un militaire. Et les militaires, ce sont des sacrifices. D'accord, mesdames et messieurs ? Ce sont des sacrifices d'une nation. Parce qu'à tout moment, on peut les envoyer faire la guerre. Et ils savent que ce qui dit la guerre, dit effectivement la mort. Vous parlez d'un militaire, vous tentez d'intimider un militaire qui est à la tête de l'État. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'enfoncer votre propre État dans les ténèbres de l'enfer ? Parce que vous obligez ce militaire à se cramponner au pouvoir et de ne pas lâcher prise. Vous obligez, vous acculez ce militaire à se retrancher derrière ce pouvoir. Vous savez, l'armée guinéenne qui est au pouvoir aujourd'hui, cette armée est capable de soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. Bien évidemment. Parce qu'à partir du moment où le colonel va se mettre dans cette peau de se cramponner au pouvoir, en mettant l'armée guinéenne dans toutes les conditions, « Mais écoutez, nos peuples, nous allons sortir manifester, ça va changer quoi ? » « Ça va changer quoi ? » « La communauté internationale va parler. » « D'accord ? » « On va certainement nous envoyer une force d'interposition entre les civils et les militaires. » « Mais vous savez, partout où ces conditions se sont posées, ça a été le pire dans ces peuples-là, dans ces nations-là. » Nous devons utiliser la diplomatie, notre intelligence, notre capacité de convaincre les militaires au pouvoir. Nous devons les aider à nous aider et à leur aider. C'est très important. Ce que je dis est très important. Nos acteurs politiques ne doivent pas tenir des discours à effrayer les politiciens, les militaires qui sont au pouvoir. Les acteurs politiques, ils doivent être intelligents, très intelligents. Et quand je parle des acteurs, je parle de ceux qui sont beaucoup plus proches du pouvoir. Parce que parmi les acteurs, il y a des acteurs. On ne doit pas comparer aujourd'hui un selouda l'indialo à un lansanakuyate. On ne doit pas comparer aujourd'hui un selouda l'indialo à un docteur Ousmane Kaba. On ne doit pas comparer un selouda l'indialo à un mamadousila. On ne doit pas comparer un selouda l'indialo à un makanera. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes ces personnes que je viens de citer, hors mes selouda l'indialo, ils sont conscients. Toutes ces personnes, elles sont conscientes du fait que selouda est l'homme le plus proche du pouvoir aujourd'hui en République de Guinée. Et eux, ils n'ont pas cette capacité aujourd'hui. Ils ne sont pas en bonne posture vis-à-vis du pouvoir. Donc, le discours de selouda doit être un discours beaucoup plus différent de ces gens-là. Des gens qui veulent que le colonel Mamadou Doumbouya fasse 5 ans, 10 ans à la tête de l'État. Parce que eux, dans leur poitrine, tout sauf selouda. Donc, tout ce qui est responsable de l'UFDG et de l'ANAD, ils doivent penser à leur discours. Ils doivent penser à leur sortie. Ils doivent répéter leur sortie. Ils doivent répéter 9 fois les paroles avant de les sortir de leur bouche. C'est très important. Parce que on va les provoquer. On va les provoquer. On va continuer à les provoquer. Et plus ils tiennent des discours costauds vis-à-vis du colonel Madi Doumbouya, plus ils tiennent des discours effrayants vis-à-vis du CNRD, mais qu'est-ce qui va se passer ? Les autres, ils vont toujours, ils vont toujours, ils auront toujours l'avantage et à travers ces discours, ils vont effectivement éloigner le président de l'UFDG et de l'ANAD au pouvoir. Ils se diront quoi ? Ben, le colonel Madi Doumbouya, on vous a dit. Maintenant, vous comprenez les discours qu'ils sont en train de tenir. Vous comprenez ? C'est pour vous dire que si vous ne lâchez pas le pouvoir, ils sont prêts à faire ceci. C'est pour vous dire que le jour que vous allez laisser le pouvoir, c'est comme ça qu'ils vont vous faire. Donc, le discours de ces gens aujourd'hui, que ce soit le président de l'UFDG ou pas, que ce soit les responsables de l'UFDG, ils doivent contrôler leur discours. Surtout lors des émissions, pendant les émissions qu'ils animent chaque samedi ou chaque après deux semaines, je ne sais pas, mais ils doivent contrôler leur langage et c'est très important. Le pouvoir, ça se négocie. C'est ce qu'on appelle arraché. Parce qu'au sens figuré, on peut exploiter ce mot-là aussi, arraché. Le pouvoir, ça se négocie. Alpha Condé et le RPG ont fait la même chose en 2010. Ils ont arraché le pouvoir des mains de Sekouba Konate et tous ceux qui étaient autour de Sekouba. Sinon, on connaît la vérité. Des urnes. Ils ont créé ce climat de confiance entre eux et le général Sekouba Konate. Ils sont passés par des intermédiaires, par des facilitateurs entre le RPG de 2010 et le général Sekouba Konate avec ses hommes. Ils ont mis un facilitateur, un homme de confiance, c'est-à-dire un homme que Konate respecte, un homme que Konate considère comme honnête et sincère. Alpha Condé a joué ce pion. Il a approché le général Sekouba Konate. Il a créé ce climat de confiance. Il a rassuré. Il dit, bon, écoute, tu me laisses le pouvoir, bon, je peux te faire, je peux te donner tous les postes que tu veux. D'accord ? Même au niveau international. Tu peux aller ici, tu peux aller par-ci, bon, tout ce que tu as besoin, je te donnerai. Écoute, si tu veux aussi un poste de ministre de la Défense, je le ferai. Et si tu veux devenir président demain ou quoi que ça soit, je le ferai. D'accord ? Mais pour ton bien-être, laisse le pouvoir aujourd'hui. Sauf que, sauf que, Sekouba Konate a rempli sa part de promesses. D'accord ? Il a accepté le deal avec Alpha Condé parce qu'il pensait qu'Alpha Condé était sincère. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, Sekouba Konate, il a été trahi par Alpha Condé. Alpha Condé a utilisé le même langage vis-à-vis de monsieur Lansanakuyate pour avoir ses voix. Et après, il n'a pas respecté les accords envers monsieur Lansanakuyate. Et c'est pourquoi il y a eu des accords entre Alpha Condé et Lansanakuyate. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que le colonel a besoin d'un homme sincère, d'un homme honnête. Mais comment comprendre que telle personne est honnête, telle personne est sincère ? À partir du moment où on a vu par le passé une même personne, c'est-à-dire une personne type, une personne de ce genre, une personne qui évolue dans le même domaine que ces personnes qui sont devant moi aujourd'hui, trahir le général Sekouba Konate. Comment rassurer le colonel Mamadi Dumbuya ? On parle d'élection, on parle d'élection, on parle d'élection. Mais le colonel n'a jamais dit qu'il ne va pas organiser les élections. La question se pose où ? La question se pose sur la durée de la transition. Parce que vous amenez le Coran aujourd'hui, vous amenez le Saint-Coran, moi, Kanté, je suis prêt à mettre ma main là-dessus et jurer au nom de Dieu en disant le colonel Mamadi Dumbuya, il ne va pas se cramponner le pouvoir, il va organiser les élections équitées. Mais par contre, je ne peux pas jurer en vous disant que le colonel va quitter dans deux ans ou trois ans. Non. Mais je peux vous rassurer avec, c'est-à-dire, je peux vous rassurer à 100% que le colonel va organiser les élections et il va quitter. Envoyez le Coran ou la Bible. Moi, je suis musulman, je peux mettre la main sur le Coran et je peux jurer au nom d'Allah. je crois en cela avec fermeté. Maintenant, il va faire combien d'années avant de quitter ? La transition va durer combien d'années ? Ça, je ne peux pas vous avouer. Je ne peux pas vous dire. Deux ans, trois ans, quatre ans, je ne peux pas vous dire. Avant 2026, avant 2025, je ne sais pas vous dire. Mais tout ce que je sais, il va quitter. D'accord, mesdames et messieurs ? Donc, mais avant de quitter, vous savez, le colonel Mamadou Doumbouya, il a 41 ans, 42 ans, quelque chose comme ça, 43 ans, quelque chose comme ça. C'est un jeune. Il a goûté le pouvoir. Et il voit que si, effectivement, il était civil, le sentiment de patriotisme qui l'alime aujourd'hui, il voit avec un peu de temps, c'est-à-dire un mandat, deux mandats, cinq ans ou six ans selon la nouvelle constitution parce que je ne sais pas combien, on va mettre dans la constitution comme nombre d'années par mandat si c'est sept ans. Le colonel voit aujourd'hui, il sait aujourd'hui que si, par exemple, on dit sept ans de mandat ou six ans de mandat, avec six ans de mandat, douze ans, lui, il sait, à travers le sentiment de patriotisme qui l'anime, qu'il peut faire l'affaire des Guinéans parce qu'il a la volonté. Mais qu'est-ce qui l'empêche ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Il pense à quoi ? Il n'est pas civil. Il n'est pas venu au pouvoir à travers des élections. Il est militaire. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire effectivement pour mettre cette capacité au service du peuple ? C'est d'organiser les élections, d'aller. C'est d'être convaincu par quelqu'un d'honnête, de sincère, quelqu'un qui est animé par le même sentiment de patriotisme qui pourra le dire mon fils ou jeune frère, je peux te rassurer. D'accord ? Je peux te rassurer. Et, va, tu vas revenir. Et, le jour que tu reviendras, ce n'est pas moi qui vais m'opposer. Je ne serai pas à m'opposer. Parce que le peuple lui-même voudra de vous ce jour-là. C'est le peuple lui-même qui va vous acclamer. C'est le peuple lui-même qui dira non, 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 on ne veut pas X, on ne veut pas Y, on veut le colonel Mamadi Doumbouya. Mais avant cela, laisse le pouvoir. Vas-y, va augmenter ton savoir en matière de gestion administrative. Vous avez déjà le patriotisme en vous. Vous avez déjà une vision. Mais la connaissance vous permettant de développer cette vision et d'étaler cette vision sur le terrain va augmenter cette connaissance. Parce que le jour que vous reviendrez, vous reviendrez en tant que civil et vous allez travailler avec des civils, effectivement. Et la plupart des civils sont des malhonnêtes. Voyez-vous, aujourd'hui, vous êtes militaire. Les civils qui travaillent avec vous, ils ont peur de vous parce qu'ils savent que vous avez des décisions radicales. vous pouvez taper en un clin d'œil. Mais quand vous allez revenir à l'état civil et que vous serez président, le futur président de la Guinée après 10 ans, vous êtes jeune. 10 ans plus votre âge d'aujourd'hui, ça sera quelque chose de 43, 42 ans. Quand vous serez président pour gérer la Guinée pendant encore 10 ans ou 12 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Vous serez civil, vous ne serez plus militaire. Vous allez porter des basins et des vestes cravatées. D'accord ? Vous allez travailler avec des civils. Ils auront moins peur de vous. Mais, si vous voulez, ils peuvent encore avoir beaucoup plus peur de vous. Pourquoi ? À travers la manière dont vous allez travailler, à travers la discipline, la rigueur que vous allez mettre dans l'administration. Mais bien avant cela, laissez-moi vous dire que les 10 ans que moi, je vais faire après vous, vous allez venir trouver un pays très bien ancré et très bien respectueux vis-à-vis de ces lois. Vous allez venir trouver un pays en parfaite voie de développement. Vous allez venir trouver un pays où les citoyens ont des occupations, où les citoyens travaillent et vivent dignement. Et ça sera facile maintenant pour vous, effectivement, d'ajouter ce que moi, j'ai entamé en tant que président civil qui vous a suivi, succédé à la tête de l'État. Il faut un discours diplomatique pour effectivement arracher le pouvoir des mains du colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, le colonel, il est inquiet. Oui, le colonel, il est très inquiet. Il est serré parce qu'il a le pouvoir. Il y a la sécurité. Mais il est très inquiet et il a très peur. Oui, il a très peur, il est inquiet. Je vais vous dire pourquoi il a très peur, il est inquiet. Le colonel, il est inquiet de la succession. C'est lui qui viendra juste après lui. Il est inquiet. Comment ce dernier va travailler ? Parce que lui, il a délogé Alpha Condé. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui nous ramène la politique de diabolisation d'Alpha Condé, la politique de destruction massive d'Alpha Condé. Je ne voudrais pas faire un deuxième coup d'État. Non, je ne veux plus m'inscrire dans cette logique-là. Je voudrais qu'après moi, les choses se passent pacifiquement, les choses se passent aisément. Là, le colonel est inquiet. Il est soucieux de cela, de l'avenir de la Guinée après lui. D'accord, mesdames et messieurs ? Il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur pour ne pas que. Les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel disent, oui, vous avez la fois dernier à faire le coup d'État à monsieur Alpha Condé, vous nous avez laissé dans la main de quelqu'un qui fait pire qu'Alpha Condé. Oh non, vous êtes l'ennemi de l'État, on doit vous abattre. On doit vous abattre. Vous êtes vaurien, on doit vous abattre. C'est vous qui nous avez plongé dans cette situation moribonde et macabre. Le colonel, ce sont ses inquiétudes et c'est la peur qui l'anime. Mais, je vous ai expliqué la peur du colonel et les inquiétudes du colonel. D'accord ? Maintenant, je dois effectivement dire aux hommes politiques je dois dire aux hommes politiques que vous avez toute l'expérience. Vous avez assisté et vous avez vécu le régime d'Alpha Condé. Il y en a qui ont moins senti la gravité du régime. Il y en a qui ont plus senti la gravité du régime. Mais, peu importe, vous avez quand même vu la manière dont Alpha Condé a géré notre nation. Donc, mesdames et messieurs, vous qui allez venir après le colonel, le travail commence dès maintenant. Vous devez commencer à travailler maintenant là. Tous les plans, mettez les plans dans les têtes. et le travail commence maintenant. Vous devez combattre vos habitudes, vos anciennes mauvaises habitudes et vous devez adopter les bonnes habitudes. Oui, vous devez laisser la haine derrière vous, l'aigreur derrière vous, les mauvaises pratiques, vous devez laisser ça derrière vous. Vous devez vous réinventer. vous comprenez ? Vous devez vous réinventer pour enfin poursuivre le travail que le colonel Moumadi Doumbouya est en train d'abattre aujourd'hui. C'est très important parce que, écoutez, si on a délogé un dictateur pour venir faire face à un dictateur, je crois qu'effectivement ça ne va rien changer dans notre situation de vie. Après, les militants sympathisants et les cadres de ce nouveau dictateur qui sera là aussi, ils diront mais Alpha Condé a fait la même chose, pourquoi pas nous ? Et ça, ça sera très malheureux pour la République de Guinée. Donc, nous devons accompagner le colonel. Nous devons l'accompagner à bien faire cette transition. Nous devons le conseiller. Nous devons le dire la vérité. nous devons effectivement lui dire de se méfier des mauvaises langues et de faire ce qui est utile pour le peuple et utile pour lui. Nous ne devons pas l'effrayer. Non. Nous n'avons pas intérêt à le combattre et à créer une tension entre lui et nous. On n'a pas intérêt. Nous allons perdre. Ce n'est pas bon. On en a assez des manifestations. On en a assez de dualité inutile et futile. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important. Alors, mes chers amis, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que le problème de la Guinée, c'est le mensonge. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous savez, dans un pays pauvre, dans un pays où les gens ne travaillent pas, dans un pays où la population est assise, dans un pays où, c'est-à-dire, on a atteint le seuil de la pauvreté, ce pays-là sera toujours ravasé par le mensonge. Oui, ça c'est clair et net. C'est pourquoi je vous dis, si vous me comprenez bien et si vous avez l'habitude de me suivre, je vous ai toujours dit que nous devons nous battre afin d'avoir un très bon intellectuel, patriote, visionnaire, travailleur à la tête de l'État. Parce que ce sont les décisions politiques à la tête de l'État qui nous permettront effectivement de vivre dignement et de combattre le mensonge. Ce sont les décisions politiques de cet intellectuel, visionnaire, patriote, président de la République de Guinée qui nous permettront effectivement d'être des bons musulmans et des bons croyants, des bons chrétiens. Parce que vous savez, un homme qui a le ventre vide, même s'il s'arrête pour prier, il a l'esprit ailleurs. Un homme qui a le ventre vide, voulez-vous que cet homme-là, comment voulez-vous que cet homme-là devienne un homme véridique? Il va mentir pour se nourrir. C'est pourquoi on dit en Guinée que que ce soit les imams ou les les prêtres ou les pasteurs, ils sont tous des menteurs. Sauf quelques exceptions. Et même quand vous regardez ce qu'on appelle des exceptions, ce qui se passe dans l'ombre entre ces gens-là et les hommes du pouvoir, c'est Dieu seul qui le sait. C'est le travail qui nous permet de vivre dignement. Comme disait Ahmed Sektouré, que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. La dignité, c'est quoi? C'est l'harmonie entre le dire et le faire, disait le même Ahmed Sektouré. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'harmonie entre le dire et le faire, entre ce que M. Kant dit et ce que M. Kant fait, alors la dignité n'est plus là. Mais comment voulez-vous qu'on soit véridique? on n'a absolument rien pour nourrir la famille. Comment voulez-vous qu'on soit des hommes dignes et des femmes dignes? On sait que nos parents sont pauvres. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, regardez bien. Autant sous le régime d'Alpha Kondé et je crois que nous sommes encore confrontés à la même réalité. Ça m'est peine de le dire, ça me fait très mal parce que je sais qu'il y a encore des jeunes dames qui se prostituent pour se nourrir et nourrir leur famille, leur père, leur mère et leurs enfants. Il y en a plein en Guinée. C'est des jeunes femmes, des jeunes dames que vous voyez souvent qui s'habillent très bien, qui ont des sacs, qui sortent, qui n'ont aucun métier et qui ne font pas de commerce. Mais à chaque fin de mois ou à chaque semaine, chaque deux semaines, chaque une semaine, elles nourrissent la famille. Vous vous posez la question, quel travail elles font ? Oui. Quel travail elles font ? On va dire, oui, c'est de la facilité. Oui, c'est de la facilité. Mais il y en a qui ont cherché le boulot et elles n'ont pas trouvé. Il y en a qui ont tellement cherché et elles n'ont pas trouvé. Donc, qui marchent aussi avec d'autres copines qui disent, écoutez, ne te tracasse pas, voilà, tu peux matérialiser ta beauté. Voyez-vous ? Et à partir du moment, une jeune dame ou bien une jeune femme commence ce métier, ça devient beaucoup plus difficile pour elles de se retirer. Parce que pour elles, c'est en quelque sorte une manière d'avoir de l'argent facile. Cela est dû à la pauvreté, cela est dû au manque d'emploi, cela est dû effectivement aux mauvaises décisions de nos gouvernants. Ils n'ont pas pitié des gouvernants, des gouvernés nous-mêmes. Nous, nous sommes les gouvernés, eux, ils sont des gouvernants. C'est la décision politique qui dirige une nation. C'est la décision politique. Ce sont les décisions politiques qui régissent la vie d'une nation. Comprenez cela. Ceux qui disent, non, la politique ne m'intéresse pas. Non, moi, je m'en fous de la politique. Tu t'en fous de la politique, tu t'en fous de ta propre vie. La politique ne t'intéresse pas, c'est ta propre vie qui ne t'intéresse pas. Parce que ta propre vie dépend. ta bonne condition ou ta mauvaise condition dépend de cette décision politique et de sa politique. Quand tu dis souvent, la politique ne m'intéresse pas. Mais ça ne va pas dans ta tête. Tu dis une chose monstrueuse qui a des conséquences fatales sur ta condition de vie. Ce sont ces gens que moi, j'appelle, ils sont dans une sorte d'inconscience du fatalisme en soi. C'est très important. Donc, mesdames et messieurs, je crois que vous avez compris la chose la plus importante que nous devons faire aujourd'hui, c'est de créer un climat de confiance entre nous, civils, acteurs politiques, acteurs de la société et les militaires qui sont au pouvoir, en particulier le colonel Mamadi Dumbouya. Nous n'avons pas intérêt à créer un climat de tension. Ça va desservir la cause de la nation. Nous serons perdants, ils seront aussi perdants et la Guinée sera perdante. Voilà. Le sort qui nous... Avec... C'est-à-dire, le sort de la Guinée en créant des climats de tension, c'est ce que je viens de vous dire. Tous les deux, les deux côtés, nous allons perdre. Et la nation pour laquelle tous les deux se battent, cette nation sera perdante. Nous n'avons pas intérêt. donc, allons moulo-moulo et puis on va voir le bout du tunnel. Ce que je suis... Je peux vous dire avec certitude, ce colonel va quitter à la tête de l'État. Il va organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Mais ce que j'ignore, c'est le nombre d'années qui sera fixées par le CNT pour la transition effectivement. d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501